Le syndrome de cimetère, c'est un sujet assez distrayant, c'est aussi un sujet rare, et en fait, j'ai voulu l'inclure dans le sujet des malformations de l'intestin intérieur, ou ce qu'on appelle les bronchoprimonarie forget malformation, ou malinosculation, et je vais essayer d'évoquer avec vous ce que c'est, parce que c'est une forme particulière de retour de neuf jumelaires anormales partiels, et on va essayer de mettre ça dans le contexte des malformations de l'intestin intérieur. Donc, si on fait de l'embryologie simple, ce n'est pas de l'embryologie comme Lucille, on va prendre les veines en bleu, la horte en rouge, et au milieu, le tube digestif en jaune. Et donc, les malformations de l'intestin intérieur, ça va être des défauts de bourgeonnement, des structures qui vont dériver de l'intestin intérieur, des anomalies de différenciation de ces structures, et ça, je ne les évoquerai pas, mais même si j'en dirais juste un mot sur une ou deux diapositives, et puis surtout des anomalies de séparation, des structures qui viennent de l'intestin, donc du jaune, des structures d'origine pulmonaire et des structures d'origine pulmonaire par enchimateuse, je devrais dire, et des structures d'origine vasculaire. Et donc, tout ça va donner lieu à un éventail extrêmement vaste, extrêmement divers, à la fois en termes d'associations malformatives et de combinaisons qu'on appelle les malformations d'intestin intérieur, ou les broncopulmonaires et for good malformation. Donc, le budding ou le bourgeonnement des poumons va se faire à partir de l'intestin intérieur, on va le revoir, et puis ça va se mélanger avec le développement du cœur pour donner les différentes malformations qu'on va avoir. Donc ça, c'est juste un schéma pour montrer l'avant et l'arrière, donc postérieur, antérieur, où on va avoir la séparation de l'ésophage et de la trachée et le bourgeon pulmonaire, c'est le L de lingue, le petit truc violet, donc ça, c'est le développement normal. Et on va avoir différents types d'anomalies, et j'ai mis ici des exemples extraits de ce papier d'en développement, comme par exemple les fistules trachéo-ésophagiennes. Donc, les fistules trachéo-ésophagiennes qui sont des anomalies de développement d'intestin intérieur, mais limitées à l'arbre digestif et trachéal. Et puis, on peut avoir, par exemple, un bourgeonnement ectopique, avec ici un morceau de poumon qui va se développer en dehors du bourgeonnement des poumons primitifs droit et gauche, et qui va donner des malformations que vous connaissez, qui ne sont pas de notre domaine, mais qu'on voit de temps en temps, puisqu'elles sont dans le thorax et à proximité des structures qui nous occupent, comme les kystes bronchogéniques, et puis les séquestrations extralomaires. Et je reviendrai après sur l'idée de séquestration dans le contexte du syndrome du cinéma. Donc, ça, c'est les malformations de bourgeonnement ectopique. Donc, en fait, tout ça, ça se développe à partir d'un phénomène de, je dirais, de coopération d'un réseau de gènes, comme pour le cœur. Donc, ça, c'est des dessins compliqués, mais c'est juste pour mettre en exergue deux gènes que vous connaissez, et qu'on a vu intervenir dans d'autres anomalies qui associent développement pulmonaire anormal et cardiopathie congénitale ou donc développement cardiaque anormal. Par exemple, TBX4, qui est, comme vous le savez, un gène majeur d'hypertension artérielle pulmonaire évitable associé à des malformations cardiaques, en particulier de la partie postérieure du cœur. Et donc, on sait très bien que dans les variations TBX4, il y a des modifications de la structure du poumon avec des zones d'hypoplasie pulmonaire, de prolifération, de l'hypertension pulmonaire, des cardiopathies congénitales, des CLA, des CIV, mais aussi, puisque c'est un gène pléotrope, des anomalies squelettiques, à la fois de la rotule et des orteils, par exemple. Et puis, il y a un autre gène que vous connaissez aussi, qui est FOXF1. Et donc, FOXF1 fait partie des gènes qui coopèrent avec Sonic & Jog, donc SHS, et puis les gènes du groupe Glee et les bonnes morphogénétiques protéines de type 4 pour faire le développement d'un test antérieur. Et FOXF1, c'est le gène de la dysplasie alvéolocapillaire, donc des anomalies d'organisation dans l'espace du parenchyme pulmonaire, c'est-à-dire bronchioles, vaines et artérieures. Et donc, tout ça, c'est un aspect, on va dire, plus microscopique des anomalies de développement des gènes qui contribuent à la formation d'un test antérieur. Donc, ça, c'est l'aspect, je dirais, géographique, c'est-à-dire qu'est-ce qui est proximal et qu'est-ce qui est plus distal dans le poumon. Et puis, il y a aussi des aspects temporels de ces anomalies de développement d'un test antérieur. Quand elles sont très précoces, elles vont conduire aux anomalies de sténose trachéale, sténose laryngée, les séquestrations pulmonaires et qui se branche géniques comme j'ai dit. Puis ensuite, quand on va progresser dans le temps, aux différents stades, pseudo-vendulaires, camuliculaires, sacculaires et aviolaires, on va avoir différents types de malformations qui sont toutes des malformations d'un test antérieur, mais qui ont une temporalité différente. Pourquoi est-ce que c'est lié au sujet des anomalies des veines pulmonaires ? Eh bien, c'est parce que les veines pulmonaires, et je ne reviens pas sur ce que Lucie Louguel a dit il y a 15 jours sur le développement des RVPA, eh bien, il y a un lien extrêmement étroit, et on verra ça dans certaines formes de sténose l'hypiaire, entre le développement du plexus flangénique, les veines vitélines, les veines ombilicales, et le développement à la fois des veines systémiques et des veines pulmonaires. Et donc, tout ceci va être intimement lié, et les défauts de séparation de ces structures vont laisser des communications qui sont variées et qui vont expliquer ce qu'on voit dans les dynamiques d'un test antérieur. Et pour terminer sur le plan embryologique, on sait aujourd'hui qu'on peut subdiviser le destin de différentes structures cardiaques, mais aussi musculaires, squelettiques et digestives qui ne sont pas représentées sur ce schéma en fonction de leur localisation initiale, on va dire de leur spécification initiale dans les champs cardiaques, et on va retrouver ici les anomalies qu'on va retrouver dans le centre du cimetère, dans la partie postérieure du second champ. Donc, le spectre des malformations de l'intestin antérieur et des malformations beaucoup pulmonaires de l'intestin antérieur, eh bien, il va des séquestrations pulmonaires que j'ai déjà évoquées avec l'équipe broncogénique. Il y a des malformations de structures du poumon, c'est-à-dire que les deux poumons sont ensemble, par exemple, comme le poumon en fer à cheval. Il y a des anomalies artérielles pures, comme la vascularisation systémique d'un poumon, donc c'est un poumon normal qui est vascularisé par une artère qui naît de la horde, qui n'est pas une artère pulmonaire. Des malformations artérielles vénuses qui sont plus tardives, comme représentées ici. Il y a la persistance du plexus véno-hépatique, par exemple, qui est une persistance du plexus plancentique primitif. Et puis, il va s'intégrer là-dedans, le syndrome du cimetère, qui est en fait une sorte de variation et éventuellement de combinaison. On va voir pourquoi le syndrome du cimetère comprend en fonction des textbooks différentes anomalies associées ou pas. Et on va essayer de le décrire. C'est à cause de cette complexité d'association que les définitions sont différentes en fonction des livres. Donc, si on reprend le schéma que je vous ai montré sur la première diapositive, on va essayer de le simplifier en disant qu'il y a des anomalies du parenchyme et des voies aériennes, des anomalies artérielles et des anomalies veineuses, et que ces différentes malformations, c'est un problème de combinaison entre ces trois choses. Donc, on peut avoir des anomalies isolées des voies aériennes, des anomalies artérielles et veineuses isolées. Donc, on va voir la vascularisation systémique du poumon, par exemple, un RVPA partiel isolé. Et puis, on peut avoir toutes les intersections, c'est-à-dire parenchyme et artère, parenchyme et veine, veine et artère, et puis, au milieu, les trois. Donc, à titre d'exemple, par exemple, les anomalies isolées de l'arbre bronchique qui font partie des bronchopulmonarie for gut malformations, eh bien, c'est, par exemple, la génésie trachéale. Voilà. Les fistules de zotrachéales que j'ai déjà décrées. Les anomalies plus tardives, par exemple, ça peut être les malformations qui stiquent à l'hématoïde du poumon, qui font partie de ce groupe-là. Et puis, les vascularisations, l'anomalie artérielle isolée, un poumon vascularisé par une artère systémique. Donc, c'est un poumon normal et il y a une artère systémique qui le vascularise. On peut discuter est-ce que c'est une artère pulmonaire, est-ce que c'est une matca, est-ce que c'est une matca, est-ce que c'est une des anomalies isolées, il n'y a pas de cardiopathie associée dans cette forme-là. Et puis, une anomalie veineuse isolée, dans le salon du cimetère, dans un certain nombre de textbooks, c'est un RPA, c'est tout, avec cette veine verticale qui rassemble la totalité du retour de nœud pulmonaire droit ou seulement une partie pour l'amener dans la veine car inférieure, donc une communication anormale entre les veines d'une structure dérivée du bourgeon pulmonaire vers la veine car inférieure plutôt que d'être dans la veine. Donc, le salon du cimetère, en fait, les définitions sont variables et les associations sont variables. La première anomalie et l'anomalie qui est décrite et qui fait qu'il y a ce nom-là, qui est l'anomalie radiologique et je vous montrerai les deux radios, c'est le retour de nœud pulmonaire anormal du poumon droit vers la veine car inférieure ou au pied de la veine car inférieure avec cette direction qui ressemble à l'épaule janissaire. Et s'il y a ceci, souvent une hypoplasie du poumon, mais ce n'est pas obligatoire, ce n'est pas constant, avec une dextrorotation, un déplacement vers la croix du cœur et puis des anomalies associées qui sont extrêmement variées. Donc, on le sent des séries qui ne font pas partie de la définition, mais à la limite, on s'en fiche un petit peu. C'est la veine citaire, il peut y avoir des séquestrations, des anomalies digestives, des anomalies pulmonaires, des anomalies des veines systémiques et des petits congénitales parce que tout ceci fait partie du même ensemble. et c'est, avec les hétérotaxies, ça fait partie du groupe des RVPA syndromiques. Il faut savoir, par exemple, que tout ceci peut être aussi lié, parce que j'ai mis juste ceci à titre anecdotique, quand on regarde, par exemple, les patients qui ont des dysplasies alvéolo-capillaires, qui est l'imitation du gène Fox F1, beaucoup d'entre eux ont une malrotation intestinale. Donc, ils ont aussi une anomalie développementale, en plus de leur anomalie paranchinateuse intime, puisque c'est une anomalie très distale dans le poumon. Donc, le syndrome de Cynter, c'est pour vous montrer les images que vous connaissez déjà, dans la forme la plus typique, l'aspect de déplacement du cœur vers la droite, avec l'hypoplasie du poumon droit, une hypoplasie de l'artère pulmonaire plus ou moins marquée. Et puis, on voit l'ombre, ici, sur cette radiographie de la veine cynter, qui ramène toute ou partie du retor de nez pulmonaire droit, généralement dans une veine sushépatique ou dans la veine cave inférieure, sous le diaphragme ou au-dessus du diaphragme, juste à côté de l'oreillette droite, parfois même dans l'oreillette droite chez certains patients. Donc, pour vous montrer la diversité des anomalies, c'est ici des formes infantiles, c'est-à-dire diagnostiqués avant l'âge de deux ans, le syndrome de Cynter dans le service, une série qui s'est arrêtée il y a quelques années, mais qui avait des anomalies du retour de nez pulmonaire chez ces patients, avec parfois des anomalies de la veine, on va y revenir, des anomalies des veines systémiques avec une fréquence que vous voyez de 13 sur 90. Très souvent, il y avait une séquestration, des malformations extra-cardiaques qui sont à peu près une fois sur cinq, et à peu près une fois sur deux des malformations cardiaques congénitales associées. Donc, cette diversité, on appelle ça des syndromes du Cynter, mais en fait, le Cynter, c'est que le RDP à partir. Mais il y a donc plein d'associations qui correspondent à ces anomalies du développement en bouillant. Sur le plan de la présentation clinique, la présentation est variable et on distingue depuis les années 70 et c'est M. Claude Dupuis qui dirigeait le service à Lille qui avait décrit avec ses collègues la forme infantile, c'est-à-dire celle qui est la plus bruyante, qui va se présenter avec de l'insuffisance cardiaque, de l'hypertension pulmonaire, parfois de façon très précoce, et puis des formes diagnostiquées de façon plus fortuite, soit sur une radio, par l'asymétrie des poumons, soit par l'ombre de la veine cynter, soit par les signes associés à la malformation cardiaque associée ou à la malformation extra-cardiaque associée. Les anomalies des veines pulmonaires qu'on rencontre dans le syndrome du Cynter, c'est la forme typique que je vous ai déjà montrée et cette image de l'ombre que vous connaissez qui a donné son nom à l'anomalie puisque le cynter, c'est le cindre du janissaire et donc c'est parce qu'on peut représenter cette image sur l'ombre cardiaque que ça porte ce nom-là et on voit très bien sur toutes les images radiologiques que tout le monde l'a dans l'œil, je pense que vous connaissez bien cette anomalie. C'est parfois un peu plus difficile à voir quand c'est des nourrissons, donc la radio est un petit peu floue et puis quand il y a vraiment une hypoplasie pulmonaire sévère, il y a des petites flèches qui montrent ce qu'on devrait voir et on peut avoir des hypoplasies pulmonaires très sévères et une veine cynter minuscule et donc bien sûr la proportion de poumons qui est vascularisée, la proportion de retours veineux pulmonaires qui se fait par cette veine anormale vont conditionner la symptomatologie liée à ce RVPA partiel et éventuellement les indications à faire quelque chose ou à s'abstenir. En échographie, ce n'est pas toujours facile de faire le diagnostic de ce type de retour veineux pulmonaire anormale partiel et donc là, c'est une vue sous-costale que j'ai remise de façon verticale et donc vous pouvez reconnaître si ça veut bien mais sinon si ça ne veut pas c'est pas grave. On voit ici une veine sushépatique, la veine cave et puis on voit descendre ici la veine qui est la veine cynter avec l'image ici en parallèle et on voit qu'il y a des petits retracissements chez ce patient. Donc voilà ici ce que je voulais vous montrer et puis la forme également de cynter qu'on voit très bien en échographie mais dans une coupe qui est mise dans le sens on voit mieux sur celle-là exactement la même image donc de l'ombre du flux couleur dans la veine cynter je pense que vous êtes plus habitués à voir une image qui est en bas à droite si elle veut bien se mettre en large en fait ce qui est anormal c'est de voir une veine arriver ici dans l'oreille droite en face des veines sushépatiques normalement il n'y a rien du tout de ce côté-là. Donc le diagnostic peut être facile à faire surtout chez les petits-enfants plus tard dans la vie ça peut être bien délicat de voir ça sauf si on voit le flux anormal dans ce cas-là. Le diagnostic en géographique on y est souvent rendu je vous ai montré des images de scanner et des images d'échographie et on va atteindre la veine cynter comme une veine de l'RVPA partielle à partir de la veine cynter inférieure donc vous voyez cette image d'une grosse veine cynter on peut avoir un doute sur le fait qu'elle est partiellement sténosée ici on peut aussi obtenir l'image du retour vénopulmonaire en injectant dans la petite artère pulmonaire droite comme chez ce patient et voir ici la veine cynter qui arrive dans l'oreillette droite un peu au-dessus du diaphragme chez ce patient donc le diagnostic peut être fait en échographie au scanner ou au cathéterisme généralement c'est ce qu'on va faire voilà différentes vues de la veine cynter encore une fois et vous voyez quand on tourne autour on voit que l'abouchement n'est pas nickel il y a une petite sténose ce qui n'est pas rare de la veine cynter qui peut poser des problèmes causés à la fois de l'insuffisance cardiaque congestive et éventuellement de l'hypertension pulmonaire je vais revenir un petit peu plus tard le scanner le diagnostic est facile et je vous ai mis ce scanner pour vous montrer que dans la majorité des cas le retour vénopulmonaire est total dans le cynter mais qu'il peut y avoir donc c'est ce qui est représenté par les astérisques mais il peut y avoir des RVPA partiels du poumon droit donc ici chez ce patient il y a une veine pulmonaire on ne voit pas bien mais en fait elle était dans l'orillette gauche on a l'impression qu'elle avait une carte supérieure mais elle est dans l'orillette gauche et la veine cynter ne ramenait qu'une partie du poumon dans la veine cynter inférieure en IRM on peut essayer de tout voir en même temps cette image de la littérature était jolie on voit la veine cynter c'était nausé on voit la petite artère pulmonaire droite et l'artère pulmonaire gauche normale et puis on voit aussi ce dont je vais parler tout à l'heure c'est à dire il y a un endroit où on voit un vaisseau anormal qui vient du bar et qui va vasculariser une séquestration et en IRM on peut faire aussi du 4D flow c'est très joli je ne suis pas sûr que ça a quelque chose dans cette image aussi il y a des variations anatomiques de la veine cynter j'ai déjà évoqué les RVPA totaux ou partiels il y en a qui sont un petit peu plus inhabituelles et je vous montre ici la persistance du plexus béneux et périhépatique et donc qui est une persistance d'une structure embryonnaire qui est souvent liée souvent associée à une interruption de la veine cynter inférieure rétrohépatique dans son segment rétrohépatique chez ces patients qu'on peut voir dans le syndrome cynter qui a été décrite à de nombreuses reprises dans la littérature et que ça peut être un petit peu surprenant à voir en échographie puisqu'on va voir des veines anormales autour du foie et donc ça correspond généralement à la disparition pardon de ce segment de la veine cynter avec des un plexus périhépatique qui va persister et qui parfois se draine aussi par les azigos on montre ici un exemple d'un patient qu'on avait vu dans le service il y a quelques années donc quand on injecte une artère ici qui est une artère de séquestration on va voir que le retour veineux va se faire en fait dans une sorte de réseau paravertébral puis emprunter un plexus périhépatique anormal ça c'est une forme classique d'anomalie du retour soit de séquestration mais aussi parfois de connexion de la veine cynitaire l'autre variation qu'il faut connaître c'est la sténose de la veine cynitaire je vous la montre ici et bien évidemment c'est quelque chose qui est classique parfois c'est au passage du diaphragme c'est souvent une sténose en virole comme vous le voyez chez ce patient qui peut être responsable bien sûr d'une symptomatologie qui peut ressembler à ce qu'a décrit Caroline Overt tout à l'heure et donc chez ce patient qui était un bébé qui allait très mal on a stenté cette sténose de la veine cynitaire et autant que je me souvienne c'était pas une très bonne idée parce que ça gêne beaucoup le chirurgien après pour l'en réimplanter je ne sais pas tant que ça oui en tout cas chez lui ça l'avait gêné mais en tout cas on l'avait fait pour régler le problème parce que c'était un tout petit bébé peut-être que là il y avait la distance pour pouvoir le récupérer voilà une autre variation cette fois-ci la veine cynitaire était occluse et donc il y a un certain nombre de patients qui ont une occlusion complète de la veine cynitaire et on voit chez ce patient qu'en fait il y avait un retour véno-pulmonaire anormal partiel par la veine cynitaire et qu'il y a des anastomoses véno-pulmonaires vers l'autre veine pulmonaire supérieure qui se sont faites pour revenir dans l'oreille on peut avoir plein de variations de la veine cynitaire et enfin la dernière anomalie c'est pas pour évoquer une variation d'anatomie de la veine cynitaire c'est pour dire qu'il y a de temps en temps des veines pulmonaires de trajet anormal à l'intérieur du thorax qui peuvent mimer des veines cynitaires on appelle ça la veine pulmonaire sinueuse ou en anglais meandering pulmonarine vein et vous voyez ici on a l'impression que c'est une veine cynitaire en fait tout compte fait elle traverse le thorax et elle va revenir dans l'oreille gauche et donc on peut avoir ce type de variation anatomique qui fait aussi partie du groupe des malformations de l'intestin antérieur des bronchopulmonarie forgot malformation vous voyez ici qu'il y a même une veine du poumon gauche dans ce cas qui va rejoindre une veine du poumon droit puis ensuite elle va à ce trajet sinueuse et tout compte fait revenir s'anastomoser dans l'oreille gauche donc on peut avoir de temps en temps des pièges de ce type là sur le plan anatomique qui sont résolus par des techniques d'imagerie en coupe ou par du cathétérisme cardique voilà un autre exemple un petit peu curieux chez ce patient qui avait des veines pulmonaires sinueuses l'image est un petit peu flashée donc de la partie des deux lobes inférieurs mais qui vont quand même toutes dans l'oreille gauche il n'y a aucune anomalie des retours de veines pulmonaires mais il y a des anomalies de trajet à l'intérieur du thorax donc la veine pulmonaire l'artère pulmonaire droite est souvent petite comme on vous le montre ici sur cette image avec une petite artère pulmonaire droite une grosse artère pulmonaire gauche ou une artère pulmonaire gauche de taille normale et l'aspect de cœur déplacé sur le côté c'est encore une fois la variation de taille est variable et on la voit aussi très bien en échographie chez ce nouveau-né qui a encore un canal artériel ouvert on voit une toute petite artère pulmonaire droite et une artère pulmonaire gauche de taille normale pareil sur le scanner et sur l'IRM que je vous ai déjà montré donc ça fait partie du diagnostic anatomique et aussi du processus décisionnel parce que si le pulmon droit est tout petit il y a peut-être moins d'intérêt à remettre la veine anormale dans l'oreille gauche le dernier sujet c'est généralement le triptyque du cinter c'est-à-dire la veine cinter l'hypoplasie du poumon droit c'est la vascularisation systémique anormale du poumon dans une séquestration et donc il y a deux types de séquestration même si on peut en décrire beaucoup plus dans les malformations pulmonaires en fait ce qui nous intéresse c'est les séquestrations extra-lober et intra-lober extra-lober ça veut dire que ce n'est pas à l'intérieur du poumon il y a sa propre plèvre et généralement comme on va le voir juste après le retour veineux n'est pas le même c'est-à-dire qu'il y a une artère qui vascularise un morceau de poumon anormale qui est soit sa propre plèvre soit qui ne l'a pas qui est intra-lober qui communique ou pas avec l'arbre bronchique et les retours veineux sont différents donc il y a plein de formes de séquestration ça c'est pour nos collègues pneumologues nous on va juste évoquer les aspects intra- et extra-lober donc comme je le disais extra-lober ça a sa propre plèvre et ça représente à peu près un quart des anomalies qu'on voit dans le syndrome du cimetère alors que les intra-lober représentent à peu près trois quarts des anomalies qu'on rencontre dans le syndrome du cimetère et puis il y a de temps en temps des séquestrations extra-thoraciques ce qui est important c'est que dans les séquestrations extra-lober le retour se fait dans l'asigose c'est-à-dire ça se fait dans une veine systémique et donc la symptomatologie c'est celle d'une fistule intré-lober donc les patients ont fonctionné comme des fistules intré-lober systémiques alors que dans les séquestrations intra-lober le retour se fait dans la veine pulmonaire donc ça va être un chum depuis l'alors vers l'oreiller de gauche donc c'est ça qui est complètement différent en termes de physiologie même si on peut discuter de temps en temps de variations et qu'on n'a pas toujours accès au diagnostic complet de intra-extra-lober par les techniques non-invasives sans ouvrir le thorax c'est pas toujours évident mais en tout cas on peut avoir des symptômes d'insuffisance cardiaque qui sont un petit peu différents puisqu'il y en a un qui est une fistule artérieuse donc un chum gauche-droite et l'autre qui est un chum qu'on pourrait appeler gauche-gauche entre l'a-haut et l'orillette gauche en termes de dire du retour dans la veine pulmonaire donc voilà à quoi ça ressemble ici l'artère qui est systémique qui va vasculariser le segment pulmonaire et puis sur les scanners ces images typiques que vous connaissez avec cette énorme artère séquestrante qu'on peut appeler comme ça ici artère séquestrante qui va aller dans le poumon et puis après il faut bien observer le temps veineux pour savoir si c'est intra- ou extra-lober et puis dans la plupart des cas comme ces patients souffrent d'insuffisance cardiaire quel que soit le mécanisme que j'ai évoqué on va fermer par voie percutanée ce type de séquestration je vous montre ici deux exemples un petit peu inhabituels ici on injecte dans une artère séquestrante et vous voyez que le retour se fait vers le bas il n'est pas du tout il n'est pas du tout vers l'eau il se fait vers le bas parce qu'en fait il y a une interruption d'un mannequin inférieur donc le retour se fait dans un vaisseau anormal et puis ici c'est un petit peu différent c'est une artère séquestrante on a eu du mal à la trouver parce qu'en fait elle naît de l'artère rénale avec un petit séquestre et puis vous voyez que c'est une petite séquestration et qui est extra-lovaire puisque ça se fait dans la cage le retour donc on peut avoir des variations à la fois du retour systémique veineux pardon du retour veineux de la séquestration et à la fois de la naissance de l'artère séquestrante voilà ici une séquestration intra-lovaire puisque ça arrive dans la raie de bouche et puis après elle est fermée on met des trucs dedans pour le faire c'est pas mal donc veine artère pulmonaire séquestration et puis il reste quand même des choses qui sont susceptibles de poser des problèmes très importants chez l'enfant qui ont eu le cimetère c'est le fondant lui-même c'est-à-dire les malformations bronchopulmonaires donc les malformations du parochime je les ai un petit peu évoquées mais il y a aussi des malformations de l'arbre trachéobronchique et donc je vous ai montré ici différents exemples chez les patients qu'on a vus pour les centres de cimetère un bridging bronchus ici donc avec ce qu'on pourrait appeler tu me corriges Régis donc une sorte de bronche trachéale puis ensuite après il y a une sorte de bronche entre on appelle ça bridging bronchus des trifurcations des trifurcations trachéales et des sténos trachéales qui peuvent être associées aussi aux centres du cimetère comme vous pouvez le voir sur cette image ici et puis des malformations de structure du parenchyme pulmonaire qui sont aussi très banales et classiquement associées aux malformations d'intestin antérieur comme le poumon en fer à cheval avec ici la trifurcation trachéale et du poumon qui va traverser la ligne médiane et plus souvent par en avant parfois par en arrière plus souvent dans cette direction là donc c'est soit les deux poumons sont fusionnés soit il y a juste un segment du poumon ou un log du poumon qui est de l'autre côté on appelle ça cronsover donc on voit ici sur le scanner par exemple une sorte de morceau de poumon qui va de l'autre côté donc avec l'aspect de trifurcation trachéale ici que vous pouvez voir et puis là il y a un segment du poumon c'est le cronsover on peut avoir des radiographies de thorax qui sont un petit peu curieuses chez ces patients vous voyez ici la veine cimitaire et puis ici le cronsover segment qui est probablement un peu piégé puisqu'il y a une sténose de la branche de trifurcation voilà on peut avoir aussi une malformation associée puisque le diaphragme peut être anormal dans cette malformation là qui est la fusion hépatopulmonaire et donc on peut avoir ce type de choses avec des hermies diaphragmatiques associées au centre du cimetière et toutes les anomalies que je vous ai décrites donc avec cette fusion entre le foie et le poumon plus la séquestration qui fait qu'il y a beaucoup de monde dans le corps pour revenir brièvement aux symptômes et avant de conclure avec l'hypertension pulmonaire là aussi brièvement c'est donc une malformation qui est multiforme dans sa présentation anatomique mais aussi pour laquelle c'est pas toujours facile de savoir ce qui cause le symptôme de l'enfant on peut avoir du chante gauche-gauche avec des séquestrations intra-lobaires droite qui se comportent comme des fistules artélevéneuses donc le coeur gauche est gros le coeur droit est gros parce que le chante peut être à différents endroits bien évidemment il peut y avoir des associations avec des malformations cardiaques là une fois sur deux donc ça peut être un petit peu troublant par exemple d'avoir une tétralogie de phallo avec un gros chante gauche-gauche on peut être embêté pourquoi est-ce qu'un phallo est soufflé ça peut être un peu bizarre et puis on peut avoir aussi la sténose de la veine pulmonaire avec de l'insuffisance cardiaque par hypertension pulmonaire postcapillaire c'est pareil pour l'hypertension pulmonaire ça c'est ce qu'on dit habituellement c'est-à-dire qu'il y a plein de causes de l'hypertension pulmonaire des blocs mentales des endomalies syndromiques des poumons en développement qui n'est pas normal etc et puis on peut mettre en surimposition là-dessus toutes les causes d'insuffisance cardiaque dans le syndrome du cimetère qui vont donner l'hypertension pulmonaire en sachant qu'il y a un petit bout quand même qui existe c'est qu'il y a des patients qui ont des syndromes du cimetère chez lesquels il n'y avait pas ou alors on a complètement corrigé toutes les anomalies susceptibles de donner des physiologies évolutives de type Eisenmenger ou des hypertensions pulmonaires postcapillaires et qui conservent de l'HTAP et on a vu qu'il y avait un lien développemental avec certains gènes comme le TBX4 ou le FOXF1 donc il peut y avoir des anomalies structurelles du poumon dans le syndrome du cimetère qui laisse des hypertensions pulmonaires de physiologie quasiment idiopathiques et on a repris ces patients dans le service ces patients qui ont des HPAP au moment du diagnostic donc que des patients qui ont été cathétés et vous voyez que là aussi c'est comme l'insuffisance cardiaque c'est pas aussi simple c'est pas une cause et puis on va traiter la cause et ça va aller mieux puisqu'il y avait 60% environ des patients qui avaient de l'hypertension pulmonaire dans des formes purement infantiles diagnostiquées à un âge de 2 ans et en fait pour certains la plupart d'entre eux et bien ils avaient plusieurs causes d'hypertension pulmonaire puisqu'il y avait ici 21% chez qui on trouvait 2 causes par exemple une séquestration et une cardiopathie qui donnent de l'HTAP et puis il y en avait 15% chez qui il y avait plus que 2 causes voire 3 ou 4 causes d'hypertension pulmonaire donc souvent des problèmes intriqués et c'est pas facile de savoir sur quoi on va agir précisément pour essayer d'améliorer l'enfant et à quel moment on va devoir les faire et donc c'est représenté d'une autre façon ici on voit quand même que les principales causes d'hypertension pulmonaire c'est l'association à des cardiopathies condamnitaines qui vont donner du choc mais il y a aussi des hypertensions pulmonaires du nouveau-né des maladies respiratoires des anomalies du parochine pulmonaire etc. donc des formes multifactorielles et c'est un facteur de risque important puisque les patients qui n'ont pas d'hypertension pulmonaire ont une survie qui est proche de 90% quand ce sont des anomalies alors que la survie est plutôt de 60-65% quand on disait d'hypertension pulmonaire néonatale c'est une maladie qui est une maladie grave enfin est-ce qu'il y a des séquelles sur la fonction respiratoire la réponse est oui c'est un travail qui avait été fait par notre équipe et celle de Christophe Delacour il y a maintenant un certain temps et on voit et je ne vais pas rentrer dans tous les paramètres mais que la proportion de patients qui avaient des anomalies de la fonction respiratoire est très élevée trois quarts des patients ont des anomalies de la fonction respiratoire en particulier l'hyperactivité bronchique de l'asthme etc donc ils ont ces problèmes cardiaques on va dire qu'on essaye de résoudre précocement quand ils ont de l'insuffisance cardiaque qui peuvent persister à moyen et long terme quand ils ont de l'hypertension pulmonaire surtout quand c'est intriqué et très multifactoriel mais ils ont aussi des problèmes de fonctionnement du poumon qui ne sont pas que liés à la restriction de l'hypoplasie pulmonaire droite mais aussi à des anomalies de fonctionnement du poumon en particulier des symptômes obstructifs qui ne sont pas rares donc c'est une malformation très pléomore sur le plan anatomique et sur le plan de sa présentation avec des on va dire deux symptômes majeurs l'insuffisance cardiaque et l'hypertension pulmonaire de causes variées souvent intriquées pas toujours faciles à résoudre l'hypertension pulmonaire quand elle est présente dans les formes infantiles c'est une cause très importante de morbidité et de mortalité on passe comme je vous l'ai montré de plus de 90% de survie à une survie autour de 60% et il faut continuer à suivre ces patients avec nos collègues pneumologues du fait de la morbidité respiratoire tardive et puis enfin je pense que c'est un sujet qui reste intéressant puisqu'il montre et on le voit aussi dans d'autres domaines de notre spécialité l'intrication forte qu'il y a entre le développement pulmonaire et les malformations cardiaques congénitaires et qu'on pourra continuer à apprendre des choses sur ce sujet-là dans les années qui viennent voilà je vous remercie